Salut à tous, je pense que vous allez bien ? On va reprendre les bonnes habitudes et on va parler d'immobilier avec cette vidéo devenir rancher immobilier en cette question. Ce n'est pas un truc marketing, c'est juste en listant ce qu'il faut faire. Ben voilà, je me suis aperçu qu'il y a cette question que vous devez traiter si vous voulez devenir rancher en immobilier. Alors, on ne s'improvise pas, on ne décide pas du jour au lendemain de devenir rancher immobilier en fait. Souvent, il y a trois étapes en immobilier. C'est-à-dire qu'au début, on se dit tiens j'aimerais avoir un complément de revenu. Donc, on tente des choses pour obtenir un complément de revenu. D'ailleurs, on ne fait pas forcément bien les choses, ça marche plus ou moins, ça dépend. Puis, quand on réussit à avoir un complément de revenu, c'est là qu'on se dit souvent plusieurs années après, ben en fait, je pourrais peut-être vivre de l'immobilier. Donc, on passe à l'étape 2, essayer de devenir rancher et si on réussit à en vivre, si on s'aperçoit qu'on y est presque ainsi de suite, là on commence à dire attends, attends, mais je pourrais aller beaucoup plus loin et essayer de faire grossir mon patrimoine au maximum. Donc, nous, on va essayer de passer directement à l'étape rancher immobilier parce qu'avoir des compléments de revenu, c'est bien, ça va vous permettre d'avoir une plus grande souplesse dans votre quotidien, beaucoup de choses, mais le vrai objectif, c'est de pouvoir en vivre et d'avoir de la liberté. Là, dernièrement, je faisais un coaching avec une personne qui a un tout petit revenu de 1250 euros net et on a mis au point avec cette personne une stratégie, en fait, qui va lui permettre en trouvant un investissement tout compris, c'est-à-dire l'achat du bien, les frais de notaire et les travaux autour de 120 000 euros, de générer un cash flow de 2000 euros. Ça, j'en reparlerai plus tard. Donc, ça veut dire que techniquement, lui, il va être rancher avec ce simple investissement et après, à partir de là, il va démultiplier pour essayer d'avoir le plus gros patrimoine possible. Donc, lui, il ne se pose pas de questions entre guillemets. C'est moi qui lui ai posé les questions, c'est moi qui lui ai donné les réponses puisque c'est dans le cadre d'un coaching et il n'a plus qu'à se laisser guider entre guillemets. Là, on est sur YouTube, donc je vais vous donner des questions avec de l'analyse que vous allez pouvoir utiliser pour vous pour progresser. D'ailleurs, si vous voulez vous former, vous avez en plus un pack de formation, il est en description. Voilà, il y a pas mal d'heures de vidéos, pas mal de bonus, aussi un séminaire, aussi une formation en sept étapes. Voilà, beaucoup de choses. C'est un gros pack, c'est gratuit, regardé dans la description. Et maintenant, on va commencer avec les sept questions que vous devez vous poser et résoudre pour pouvoir devenir un ranger immobilier. Donc, la première question, elle est simple, mais les gens souvent ne se la posent pas, n'y pensent pas forcément, c'est quel revenu je dois remplacer ? Combien je dois remplacer de manière durable ? Ça, c'est extrêmement important. Souvent, les gens pensent à l'instant T, quel revenu je dois avoir pour pouvoir vivre de l'immobilier, ils ne pensent pas au durable. Donc, on a souvent trois cas de figure. Il y a la personne qui se dit bon, moi je gagne telle somme et je vais essayer de gagner un petit peu moins, je vivrai peut-être moins bien qu'avant, mais au moins je serai libre, ainsi de suite. C'est moi, c'était comme ça que j'ai commencé l'immobilier. Vous savez, mon premier objectif, c'était d'acheter un garage par an pendant dix ans. Donc, c'était un petit objectif, puis après tu comprends que tu peux faire mieux et tu te développes. Donc, ça va être souvent ça ou sinon d'égaler votre salaire ou sinon d'avoir un bonus supplémentaire par rapport à votre salaire. Donc, moi, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'effectivement, égaler votre salaire est un minimum, c'est important, mais il faut penser aussi à ce qui va se passer dans les cinq prochaines années et beaucoup plus loin. C'est-à-dire, est-ce que le coût de la vie va augmenter ? Est-ce que peut-être votre imposition va augmenter ou va baisser, ainsi de suite ? Donc, vous devez vous projeter un petit peu. Vous ne devez pas penser uniquement à votre salaire. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'enfants et vous allez avoir des enfants, ou peut-être que vous avez des enfants et qu'ils vont devenir adultes et que du coup, vous aurez des charges en moins, ainsi de suite. Donc, il faut essayer de penser ça, d'être au plus près de ce que vous avez besoin parce que si vous pensez à beaucoup trop, il va vous falloir trop longtemps pour vivre de vos revenus immobiliers. Vous allez vous dire, bon, moi, j'ai besoin de tant d'argent, une somme qui est tellement élevée que ça va vous prendre du temps et vous allez vous auto-pénaliser en quelque sorte. Et si vous n'en faites pas assez, vous allez faire ce que moi, j'ai dû faire, c'est-à-dire que vous allez arrêter peut-être de travailler une première fois et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas suffisant et vous allez vous remettre au boulot. Donc, ça, c'est très important. Première question qu'il faut se poser. Deuxième question, c'est un petit peu la même si on veut, mais on commence à intégrer la notion d'envie, de lifestyle et ainsi de suite et de temps. Donc, c'est quel est le niveau de revenu que j'ai envie d'avoir et pour quand ? Voilà. Remplacer votre salaire, souvent, ce n'est pas assez. Si vous êtes là en train de penser à faire de l'immobilier, à augmenter vos revenus, c'est parce que vous voulez aussi un style de vie. La liberté, c'est le plus important et vous verrez que c'est ça qui n'a pas de prix. On est mieux quand on se sent libre et qu'on a une vie très simple plutôt qu'avoir une vie compliquée, entre guillemets, avec des achats et tout ça, mais devoir être tout le temps au travail ainsi de suite. Voilà. Clairement, vous allez être beaucoup mieux si vous êtes libre, c'est sûr et certain. Mais un moment ou un autre, avoir du temps, par exemple, et ne pas pouvoir forcément se faire plaisir, tout ça, c'est problématique. Donc, vous devez viser un bonus par rapport à vos revenus et il faut être raisonnable au début. C'est très important et surtout raisonnable si vous faites ça tout seul et que vous n'êtes pas coaché. Donc, pour quelqu'un, on va dire qu'il veut faire les choses un peu seul, essayez de viser un bonus de 30 à 50 % par rapport à son salaire. C'est un bon objectif dans un premier temps. Pour une personne qui est coachée, en fait là, vous allez aller beaucoup plus loin parce que votre coach, il sait quel est votre potentiel maximum. Moi très souvent, quand je commence un accompagnement avec quelqu'un, je l'amène directement vers son maximum et il me dit, mais je ne savais pas que je pouvais aller si loin, je ne savais pas que je pouvais emprunter autant en banque et ainsi de suite. Et là, effectivement, on va aller dans des considérations qui sont autres. Donc, si vous faites ça un peu en solo, j'ai envie de vous dire ce qui est clairement pas une bonne idée parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous rendre compte des erreurs que vous faites, sauf plus tard quand elles vont se matérialiser. Et en immobilier, il y a un gros décalage entre le moment où on fait une erreur et le moment où elle se matérialise. Voilà. Par exemple, vous allez acheter un bien immobilier à telle année et vous allez le revendre de 5 ans ou 10 ans après et c'est là que vous allez vous apercevoir que vous ne pouvez pas le revendre au prix d'achat. Vous allez perdre de l'argent. Par exemple, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, très important d'avoir ça en tête, cette notion de voilà combien je veux en plus par rapport à mon salaire et surtout quand. Ça, c'est extrêmement important. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est magique comment, quand on a une date limite, tout se finit le jour de la date limite. Je veux dire, quelle était la probabilité que ça se finisse ce jour-là à la date limite ? Si la date limite, elle avait été deux jours avant, ça aurait été fini deux jours avant. Si la date limite, elle était deux jours après, ça aurait été fini deux jours après. C'est comme ça. On s'adapte de manière inconsciente à la date limite. On a dans un coin de tête que ça doit être fini dans telle date. Donc, on va un peu moins vite, un peu plus vite en fonction. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous devez vous donner une date limite, mais elle doit être raisonnable et réaliste. Voilà. Il y a des gens qui veulent aller beaucoup trop vite. Ils se disent, voilà, moi, en six mois, je vais plier le game et tout. Et il y a ceux qui, je ne sais pas pourquoi, ils veulent faire ça en cinq ans, dix ans. Voilà, ce n'est pas réaliste. Donc, vous devez voir quelles sont vos capacités à faire les choses et trouver la bonne date qui va vous permettre de faire les choses sans être trop stressé, pressé, mais de réussir les choses assez rapidement. Il faut comprendre aussi une chose très importante, c'est que votre capacité à avoir le réel, parce que je vous parle d'être réaliste, elle ne va pas être la même que la mienne. C'est-à-dire que vous, vous pensez que vous pouvez faire quelque chose en tant de temps, mais puisque vous n'êtes pas encore rentier, comme vous n'avez pas encore fait le parcours, en fait, clairement, c'est un petit peu difficile d'évaluer ça. Donc, faites ça au mieux. Si jamais vous avez besoin d'être de plus de suivi pour pouvoir faire ça, n'hésitez pas. Vous regardez toujours, je l'ai dit en description, vous avez pas mal d'infos sur ça. Et je vais vous donner aussi une petite astuce, quelque chose que j'ai utilisé moi, c'est un chronomètre. Alors, ce n'est pas un chronomètre, voilà, il te reste une minute, ainsi de suite. Moi, j'ai mis un chronomètre en fond d'écran de mon téléphone et je m'étais donné un certain temps pour être rentier. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ouvrais mon téléphone, je voyais le chronomètre et il restait X jours avant, X mois en l'occurrence, avant que je doive être rentier. Et vous savez, alors je ne me souviens plus de quoi le chiffre exact, mais on doit aller sur son téléphone une bonne centaine de fois dans la journée. Donc, une bonne centaine de fois, tu as un rappel à l'ordre par rapport à 13 objectifs et ça, c'est plutôt pas mal du tout. Troisième question et troisième point que vous devez aborder, là on commence à rentrer dans les choses sérieuses et même les choses problématiques, c'est qu'est-ce que je dois remettre à plat pour me faire financer et pour me développer ? En gros, la question c'est à quel point je me suis auto-saboté en faisant un petit peu n'importe quoi pendant des années parce que je n'étais pas formé, parce que je ne me préoccupais pas encore de mes finances personnelles, ainsi de suite, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais et qu'est-ce que je dois changer dans mon endettement, dans mon niveau d'imposition, dans ma structuration actuelle ? Peut-être que j'ai déjà des biens immobiliers, ils sont détenus en nom propre, ce n'est peut-être pas la meilleure solution, ainsi de suite. Voilà, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que je dois remettre à plat ? Est-ce qu'il faut que j'augmente mes revenus pour pouvoir me faire financer un peu plus ? Est-ce qu'il faut que je diminue certaines dépenses ? Est-ce que je dois faire en sorte d'être moins imposé ? Voilà. Donc, vous avez bien compris que l'immobilier, ça se fait via le financement, c'est ça qui est intéressant. Et donc, pour pouvoir devenir rentier, il y a une étape qui est prendre le plus de financement possible par rapport à un cash flow qui va être généré par les investissements et ça, on va le voir dans le point suivant. Donc, votre stratégie, elle va varier en fonction de vos revenus, en fonction des erreurs ou des bonnes choses que vous avez pu faire jusqu'à présent. Et il y a des choses à remettre à plat. Je sais que ça peut être difficile de comprendre tout ce qu'il y a à remettre à plat, puisque vous n'avez pas encore fait le parcours. Mais posez-vous cette question-là. Qu'est-ce que je pourrais essayer d'améliorer dans mes finances personnelles pour qu'on me prête plus d'argent, pour que je sois en capacité d'avoir plus d'épargne et ainsi de suite ? Et aussi, il faut comprendre une chose, que quand on est rentier, c'est quoi être rentier ? Finalement, c'est avoir plus de revenus passifs que nos dépenses. Donc, peut-être qu'il y a certaines dépenses à diminuer pour arriver plus vite au niveau où on est rentier. Donc, ça, c'est important. Quatrième point, quel cashflow je peux faire et avec quel type d'investissement ? Voilà. L'idée, ça va être de dimensionner vos investissements en fonction de ce que vous allez être capable de faire. Quand je dis ce que vous allez être capable de faire, c'est qu'il y a des gens qui vont faire des colocs, de l'auction de courte durée, de l'achat-revente, du commerce. Et vous, vous vous sentez capable de faire telle ou telle chose ou votre marché vous permet de faire telle ou telle chose. Et après, il y a aussi votre capacité. Il y a des gens, alors que ce soit parce que vous êtes formé ou tout simplement votre capacité personnelle, votre appétence et vos compétences en immobilier, il y a des gens qui vont être capables de trouver des colocations qui vont générer un très très gros cashflow. Il y a des gens qui vont être capables de trouver des colocations avec zéro cashflow. Il y a des gens qui vont faire des investissements qui vont rapporter un cashflow négatif. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas de doute par rapport à ça. C'est très simple. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui sont des génies et d'autres qui sont cons tout simplement. C'est parce qu'il y en a qui ont les bons éléments en tête et les autres qui ne les ont pas. Voilà, tout simplement. Donc, il y a des gens qui ont le bon niveau de connaissance et donc ils peuvent obtenir les résultats et d'autres qui n'ont pas le bon niveau de connaissance. Parce que cette histoire de génie, tout ce qu'on veut, voilà. Alors, oui, il y a des gens qui ont des facilités, c'est une certitude, mais ne croyez pas que ceux qui ont plusieurs biens immobiliers et qui en vivent, tout ça, sont des génies. Il faut arrêter un moment ou un autre. Il s'agit juste d'acheter des biens immobiliers de la bonne manière, de les mettre à louer et d'encaisser. Peut-être qu'ils sont un peu plus déterminés que la moyenne. Ça, c'est possible, mais ils n'ont pas inventé le fil à couper le beurre ou l'eau tiède. Un moment ou un autre, ça, il faut l'avoir en tête. Donc, vous, vous allez devoir dimensionner vos investissements. Par exemple, vous avez 2000 euros de cash flow à atteindre. Une arme que vous pourriez éventuellement utiliser, c'est d'avoir 4 colocations avec 500 euros de cash flow par mois. 500 euros de cash flow par mois, dans une colocation, c'est tout à fait possible dès l'instant que la colocation dépasse 3 chambres. 3 chambres ou 4 chambres. C'est tout à fait possible et dans la plupart des marchés en France. Donc ça, ça va dépendre de vos capacités. Voilà, tout simplement. Dimensionner vos investissements en fonction du chiffre que vous devez avoir et de vos capacités. Et là, vous comprenez que plus vous allez augmenter vos capacités, plus vous allez être bon en immobilier, moins vous aurez besoin d'emprunter de l'argent. Donc, on arrive à la question suivante. C'est en fonction de mes capacités à gérer du cash flow par les investissements que je vais acheter, par le marché dans lequel je vais me structurer et ainsi de suite combien je vais devoir emprunter. Par exemple, tu dois faire 4 colocations et que, voilà, tes colocations dans ton marché, tout compris, elles vont te coûter 150 000 euros. Ben, ça veut dire qu'à terme, tu vas devoir trouver le moyen d'emprunter 600 000 euros en banque. Alors attention, quand tu dis ça à quelqu'un qui débute, tu dis « oulala, 600 000 euros, mais jamais je pourrai les emprunter ». Sauf que, on fait un parcours en immobilier. Tu vas peut-être acheter un bien ou deux biens la première année et la deuxième année encore un bien et un autre, un quatrième bien éventuellement ou peut-être ça va être sur un terme plus long. Donc, il faut bien comprendre, c'est un parcours et quand tu vas investir, tu vas avoir des revenus supplémentaires et ces revenus-là vont te permettre après à nouveau de te ré-endetter et d'acheter de nouveaux investissements immobiliers. D'ailleurs, on va parler maintenant tout de suite d'un autre point qui est important, c'est ce que moi j'appelle l'effet domino et l'accélération de vos investissements qui va suivre une sorte de courbe exponentielle. Une courbe exponentielle, c'est une courbe qui est comme ça. Elle commence là, lentement, lentement, elle monte presque pas, bam, 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 mais après, elle monte très très fort. Alors, ce n'est pas précisément comme ça en immobilier, mais dans les premiers temps, les résultats, ils sont faibles et après, à un moment ou à un autre, on passe un cap, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de biens immobiliers qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin, d'emprunter plus et surtout, on a quelque chose à prendre en compte, c'est le fait qu'on va pouvoir revendre nos premiers biens immobiliers. Ça peut arriver très vite, ça peut arriver au bout d'un an, deux ans, trois ans, ça dépend. On va revendre nos premiers biens immobiliers. On va prendre la plus-value latente si on a respecté les règles des investissements immobiliers qui sont rentables, je vais vous en parler, plus la plus-value par rapport à l'augmentation de la valeur du bien. Donc, vous allez récupérer de l'argent et cet argent-là, déjà, il va vous faire du cash, tout simplement, que vous pouvez utiliser, mais aussi, il va vous redonner de nouvelles capacités d'emprunt et ainsi de suite. Donc, il faut bien comprendre. Une chose, c'est que c'est un parcours, en fait. Voilà, vous allez évaluer vos envies et vos besoins, vous allez évaluer ce que vous devez faire et vous allez le mettre en place. Voilà. Maintenant, on a la dernière question et celle-là, elle est assez importante. Il faut vous la poser de manière neutre. Voilà. Suis-je capable de faire ça ? Ça, c'est le premier point. Alors, on va la découper, cette question. Il y a sûrement pas mal de gens, là, parmi vous, qui doivent dire « Non, je ne peux pas le faire, ce n'est pas possible ou c'est trop long, ainsi de suite. » Voilà. Peut-être que seul, vous n'êtes pas capable de le faire. Mais en étant accompagné, vous pouvez le faire. Il faut bien comprendre une chose, je l'ai dit, il n'y a pas de génie en immobilier. On a tellement de propriétaires en France qui louent des biens immobiliers. Vous comprenez, ce n'est pas une race à part de génie. Un autre, ça, tout le monde peut le faire. Peut-être que vous avez besoin d'être accompagné. Donc, si vous pensez pouvoir le faire, oui, faites-le maintenant. C'est bon. Hop là. Mettez un petit like sur la vidéo. Puis, allez-y. Faites-le. Il n'y a pas de souci. Par contre, si vous vous demandez un petit peu, faites-vous accompagner. Formez-vous. Vous pouvez vous former de manière gratuite. Je l'ai déjà dit deux fois dans cette vidéo, regardez en description. Vous avez un pack avec plein de vidéos de formation, c'est offert. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous pouvez vous former, que ce soit par le biais de coaching ou de formation payante. Donc, ces questions-là, il faut vous les poser régulièrement. Il faut refaire le point sur les différentes étapes, ainsi de suite. Et il faut rester concentré. C'est ça qui est important. Allez, on se dit à très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501.